coucou les amis donc voilà petite vidéo pour vous présenter une nouvelle ère de vidange donc voilà aujourd'hui je suis donc c'est à etrelle donc c'est juste à côté de vitré à 5 km à peu près de vitré donc je pense une ère assez importante pour tout le monde puisqu'elle est juste juste à côté de la quatre voies paris rennes ou rennes paris selon d'où on vient et du coup vraiment une ère très intéressante il ya beaucoup de choses dessus et donc voilà donc je vais vous présenter tout ça allez c'est parti donc voilà pendant que le camion se vide tranquillement donc présentation de l'ère de vidange donc franchement c'est plutôt propre elle est à la poêle l'air vieille donc voilà donc bas comme d'hab les wc hop les eaux grises ici à côté voilà normal et puis alors au niveau des comment dire du supplément on peut avoir de l'eau potable on peut avoir de l'électricité mais il faut acheter un jeton donc là un jeton pour 10 minutes d'eau potable et une heure d'électricité par contre je n'ai pas le tarif c'est indiqué nulle part donc je suppose qu'il faut le prendre peut-être à la boulangerie qui a derrière ou par là dans quelque part dans la zone donc ça à se renseigner parce que je ne peux pas vous indiquer où ça là où ça où faut prendre donc voilà par contre c'est vrai qu'elle est plutôt propre et ouais elle a vraiment pas l'air vieille donc voilà à côté de ça voilà moi j'étais embêté parce que j'étais j'avais un poids lourd qui était garé sur l'air de vidange forcément puis monsieur se faisait à manger donc voilà faut faire attention que bah faut peut-être je sais pas s'il faut arriver aux bonnes heures ou quoi mais voilà faire attention et donc vous pouvez voir tout le reste de la zone et donc on va faire le tour allez je vous montre tout ça également présent sur ces terres comme vous pouvez le voir une station service qui est quand même bien pratique là juste dans le fond nous avons nous allons y aller tranquillement je fais un petit tour parce que gizmo s'en mêle autour de moi voilà un petit chien alors ici nous avons un alors intermarché drive 24 sur 24 donc ce qui peut être intéressant si vous connaissez l'air vous pouvez déjà commander le drive avant d'arriver comme ça vous prenez vos petites courses et vous repartez vous continuez la route tranquillement vous avez aussi un artisan boulanger qui fait snacking donc possibilité de manger sur place parce que je vois des tables à l'intérieur donc ce qui peut être aussi très intéressant pour faire la petite pause sur la route l'avantage c'est que la zone est quand même très grande on peut y garer aisément un camping car donc voilà donc je pense que c'est pour faire la petite halte entre paris et la bretagne je pense que ça peut être pas mal voilà la petite station de lavage alors après voilà il ya il ya trois mètres dix de haut maximum il n'y a pas la haute il n'y a pas le lave camping car mais bon voilà ça peut toujours servir un petit coup sur les roues je vois un tuyau d'air pour la pression des pneus un après trois ou quatre cents bornes ça peut toujours être intéressant aussi voilà à côté de ça dans la zone nous pouvons voir qu'il y a un garage juste ici un carrossier surtout un carrossier mais je vois mécanique tollerie peinture donc ce qui peut être intéressant bon c'est un garage nissan mais bon s'il ya des petites bricoles de mécanique à faire ça peut être intéressant donc c'est vraiment une zone je pense vraiment intéressante après de là y passer la nuit je ne pense pas ça reste une station service et un parking mais bon après si personne ne dit rien je pense qu'il est possible aussi d'y dormir une nuit tant qu'il n'y a pas 35 camping car dans la zone mais voilà en tout cas il n'y a rien rien d'indiqué rien de marqué sur comment dire sur l'interdiction de dormir donc voilà là j'ai fait le tour comme ça ah si petite chose que je vois intéressante j'essaie juste de remettre comme il faut voilà hop petite chose intéressante un distributeur de baguette à 1,15€ donc j'ai déjà pris une fois je pense que c'est moi je trouve que c'est plutôt pas mal bah j'ai pas pris ici j'avais pris dans les codes d'armor 1,15€ la baguette bon et certes elle est un peu plus chère mais le pain était frais c'était le boulanger qui déposait le matin donc là à mon avis c'est la boulangerie d'à côté qui la nourrit en plus donc je pense que ça peut être pas mal voilà si vraiment un dimanche soir vous n'avez pas de pain vous n'avez rien de spécial une petite baguette là d'ailleurs moi je peux vraiment prendre une pour ce soir comme ça je vous donnerai mon avis dans une autre vidéo voilà donc voilà la petite terre je pense plutôt sympa je la connaissais pas en fait il était déjà venu une fois sans savoir que c'était si près de chez moi et en fait c'est à 5 km de vitrée donc c'est vraiment très près de chez moi voilà donc la petite terre sympa bon ça reste une zone industrielle mais voilà il y a tout ce qu'il faut et puis bon il y a de l'eau si jamais vous aimez pêcher non je suis pas sûr qu'il y ait des poissons mais bon voilà la petite zone agréable et alors comme d'habitude surtout n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager les vidéos les aires de camping-car que je vous montre n'hésitez pas à les montrer à vos amis aussi camping-caristes ou autres d'ailleurs n'hésitez pas à montrer tout ça à vous arrêter et puis voilà allez on like on s'abonne et on partage allez je vous dis à bientôt pour une prochaine aire de camping-car